Bonjour et bienvenue à tous les déterminés à booster la recherche d'emploi. Je suis Philippe Doual et j'accompagne les cadres et dirigeants, soit pour trouver le bon job, soit pour devenir indépendant. Quand vous vous retrouvez sans emploi, l'un des réflexes consiste à se tourner vers vos amis. En réalité, vos vrais amis ne vous seront pas d'une grande aide pour rebondir professionnellement. Il ne va donc pas falloir compter sur eux. Vous vous dites peut-être que si en cas de coup dur comme celui-ci, vous ne pouvez pas compter sur eux, c'est que ce ne sont peut-être pas de vrais amis. Il ne faut pas le voir comme ça, car en réalité, ils n'ont pas vraiment les moyens de vous aider. C'est ce que nous apprend la théorie des liens faibles du sociologue américain Mark Granovetter. Son étude a montré que le réseau fonctionne beaucoup plus avec des liens faibles qu'avec des liens forts. Les liens forts, ce sont les personnes qui sont proches de vous, les personnes que vous connaissez bien, les personnes avec qui vous entretenez, des relations soutenues et fréquentes, la famille proche, les amis proches, les relations proches, etc. Il s'avère que le réseau avec ces gens-là ne fonctionne pas très très bien. D'une part, ils ne sont pas très nombreux, et d'autre part, ils ne sont pas connectés avec les univers qui vous intéressent. En revanche, les liens faibles, ce sont les gens que vous ne connaissez pas très bien, avec qui vous échangez très peu, et puis ce sont aussi ceux que vous ne connaissez pas encore. Les liens faibles sont beaucoup plus efficaces dans la démarche réseau. Ils ont moins d'a priori personnel sur vous. Dans la mesure où les liens faibles sont plus nombreux que les liens forts et que vous les ciblez, vous en trouverez beaucoup plus qui seront connectés au domaine qui vous intéresse. Les liens faibles étant beaucoup plus nombreux que les liens forts, ils ont plus de chances d'évoluer dans des cercles différents des vôtres. Ils auront donc accès à des informations différentes de celles qui seront reçues par vos liens forts. Faire confiance à vos liens forts est un leurre. En réalité, ce ne sont pas vos liens forts qui vont vous donner les informations pertinentes pour trouver le job de vos rêves. Bien souvent, ce sont vos liens faibles. Les liens faibles se révèlent être les meilleurs réseauteurs et connecteurs. Il vous faut donc favoriser et cibler vos liens faibles. Sur cette figure, vous êtes tout seul à gauche. Vous avez ensuite immédiatement à votre droite, en liaison directe, vos liens forts. Votre famille, vos amis proches, vos relations proches, d'anciens collègues, vos collègues actuels, les gens avec qui vous étiez en formation, etc. C'est ce que l'on appelle votre cercle de niveau 1. Ces gens-là connaissent, eux, d'autres personnes qui, elles, ne vous connaissent pas. C'est votre cercle de niveau 2. Et ainsi de suite se constituent vos cercles de niveau 3, 4, 5 et 6. Quand vous activez votre réseau, bien entendu, vous commencez par solliciter vos liens forts, votre cercle de niveau 1. L'idée, c'est vraiment très rapidement de sortir de votre réseau proche pour solliciter de fil en aiguille votre réseau de niveau 2, 3, 4 et plus. Se cantonner à vos proches, vos amis, votre famille, vos collègues, c'est une erreur de débutant. Conclusion, ce ne sont pas vos liens forts qui vont vous donner les informations pertinentes pour trouver le job de vos rêves. Dans l'immense majorité des cas, ce seront vos liens faibles. Par conséquent, vous allez bien sûr activer votre réseau en commençant par vos liens forts avant rapidement de réseauter au sein de vos liens faibles. Vous le constatez, ce ne sont véritablement pas vos amis qui vont vous être précieux pour trouver votre job. Aujourd'hui, si vous êtes un cadre expérimenté ou un dirigeant à la recherche de votre prochain poste, vous avez plus de 80% de vos opportunités de trouver le bon job qui vont provenir de la démarche réseau. C'est considérable et c'est pour ça que la démarche réseau est devenue incontournable. La démarche réseau, c'est le moyen d'accéder au marché caché de l'emploi et ce marché caché regorge d'opportunités. Ça vaut vraiment le coup d'apprendre cette méthode, d'apprendre ces techniques. Que vous soyez en poste ou pas, c'est aujourd'hui que votre avenir se construit. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui va bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501